Le Prince William et le Prince Harry adopteront une nouvelle tradition pour honorer leur défunte mère, la Princesse Diana à l'avenir, a déclaré un expert royal. En 1997, Diana, Princesse de Galles, a été tuée dans un accident de voiture mortelle à Paris, laissant derrière elle ses deux fils, le Prince William et le Prince Harry, qui n'avaient que 15 et 12 ans au moment de son décès. Les Princes ont souvent parlé publiquement de leur mère bien-aimée, mais il a maintenant été rapporté que les deux adopteront une nouvelle tradition à l'avenir et honoreront leur mère en privé, au lieu d'une foule d'hommages publics. S'exprimant sur le dernier épisode du podcast Royal e Obsessed, qui était uniquement dédié à la défunte princesse à l'occasion de l'anniversaire marquant de sa mort, l'animatrice Roberta Fiorito a discuté de la décision des fils de Diana, affirmant qu'ils en ont fini avec les documentaires. S'exprimant aux côtés de sa co-animatrice Rachel Bowie, Madame Fiorito a déclaré, nous savons qu'il y a des années passées, des manifestations publiques de souvenirs de Diana autour de cela, mais ce ne sera plus le cas à l'avenir. Les frères prévoient de l'honorer en privé et en silence.Tel a ajouté, il y avait une mention dans le discours du prince Harry, qu'il a prononcée au cours de la semaine, à Aspen. Ils ont dit, vraiment, qu'il en avait fini avec les documentaires, ils avaient fini, ils avaient une statue l'honorant l'année dernière dans les jardins du palais de Kensington, mais si est-il vraiment ça qui va de l'avant. . Madame Fiorito a également expliqué comment nous pourrions voir un honneur de Charles Spencer, le frère de Diana. Elle a conclu, mais, je ne sais pas si nous entendrons quoi que ce soit publiquement. Si est-il juste une triste semaine.La princesse Diana n'avait que 36 ans lorsqu'elle a été tuée au petit matin le 31 août 1997. Elle a été tuée aux côtés de son compagnon et du conducteur de la voiture.Le petit ami de Diana, Dodi Fayette et Henry Paul, qui conduisaient la voiture, ont été déclarées morts sur les lieux. Diana était toujours en vie sur les lieux et a été emmenée à l'hôpital, où elle a ensuite été déclarée morte. Leur garde du corps, Trevor Ray Jones, a été grièvement blessé mais a survécu à l'accide. La semaine dernière, le prince Harry, le plus jeune fils de Diana, a assisté à un événement caritatif pour Senteballas Pen, dans le Colorado, au cours duquel l'homme de 37 ans a rendu hommage à sa défunte mère dans son discours. Harry a déclaré, la semaine prochaine, si y est-il le 25e anniversaire de la mort de ma mère, et elle ne sera certainement jamais oubliée. Je veux que ce soit une journée remplie de souvenirs de son travail incroyable et d'amour pour la façon dont elle l'a fait. Je veux que ce soit une journée pour partager l'esprit de ma mère avec ma famille, avec mes enfants, que j'aurais aimé pouvoir rencontrer. Chaque jour, j'espère la rendre fière. Chaque jour, j'espère la dernière fois. Chaque jour, j'espère la dernière fois. La première fois, j'espère la dernière fois. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.